... Combien de temps devons utiliser la même brosse à dents ? On constate que dans notre communauté, il y a des personnes. Jusque là, nous sommes en 2024, mais ils utilisent toujours la brosse à dents de 2020. Docteur Valérie, combien de temps devons-nous garder une brosse à dents ? En général, il est recommandé de garder une brosse à dents pendant autour de 3 mois. Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro d'Inside of CC d'IFW, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de mars, le mois qui était dédié à la femme. Nous avons donc choisi d'inviter sur ce plateau de PPSV, Docteur Valérie Moukang, pour nous parler de l'hygiène dentaire. Bonsoir, Docteur Valérie. Bonsoir, Monsieur Pedro. Comme on le pose à toute personne, quelles sont vos impressions par rapport au studio PPSV, comme c'est votre première fois de fouler vos pieds ici au studio PPSV, Docteur Valérie ? Oh, j'aime beaucoup le studio. Merci de m'y inviter. À la question de savoir qui est Docteur Valérie, voudriez-vous vous présenter ? Oui, donc je suis le Docteur Valérie Moukang, je suis un dentiste généraliste et j'ai fait mes études ici aux États-Unis. J'ai commencé déjà par faire ma licence ici. Après la licence, je suis allée continuer. J'ai d'abord travaillé pendant quelques années, puis après ça, je suis allée continuer pour refaire mon doctorat en dentisterie. Donc c'est un peu ça, mais sinon je suis originaire de la République démocratique du Congo. Et donc je suis arrivée ici juste avant de commencer ma licence. Donc c'est un peu ça. C'est vrai que je suis née en Belgique, mais après que mes parents aient terminé leurs études en Belgique, c'est là qu'on est rentré au Congo. Et donc de là jusqu'ici aux États-Unis. Donc c'est un peu ça en bref. Moi aussi, je suis la fondatrice de Healing Wings Dental, qui est la compagnie dentaire ou le cabinet dentaire où je desserre mes patients. Docteur Valérie, qu'est-ce que vous avez le plus inspiré à poursuivre cette profession des dentistes ? En fait, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que je sois poussée à faire cela. C'est vrai que dans ma famille, il y a eu beaucoup de gens qui ont souffert de problèmes dentaires. Et je donne souvent l'exemple de ma tante, une de mes tantes, qui, elle, en fait, elle avait, elle souffrait d'une odeur un peu, elle avait une mauvaise odeur au niveau de la bouche. Et aussi, elle avait aussi beaucoup de caries. Parce qu'il faut dire que dans la contrée où elle était, où elle a grandi, il n'y avait à peine, il n'y avait pas vraiment de dentiste. Dans quel contrée comme ça ? En Belgique ? Non, non, non. C'est au Congo. Ah, au pays. Oui, parce qu'elle, elle est née au village et ensuite, elle est arrivée à Kinshasa. Donc déjà, dans les villages, il n'y avait pas vraiment tout ce qu'il fallait pour bien se brosser les dents et tout. Donc, elle en a beaucoup souffert. Mais donc, c'est moi, je l'ai rencontrée, en fait, à Kinshasa. Et c'est vrai que quand on se mettait là pour causer après la fin de la journée, comme d'habitude, on va à l'école et puis on rentre, on est en famille, au pays comme ça se passe souvent, elle avait un peu du mal quand on racontait des histoires, à rigoler. Elle couvrait toujours sa bouche parce qu'elle était vraiment consciente de ce qui se passait au niveau de sa bouche. Donc, ça, c'était déjà un des problèmes. Mais aussi, moi-même, quand moi, je grandissais, autour de l'âge de 15 ans, j'ai perdu une de mes dents et c'était une incisive, donc une dent de devant. Et c'est seulement quelque peu avant de venir ici que mes parents ont pu m'emmener chez un dentiste où j'ai pu pouvoir avoir une prothèse pour remplacer la dent qui me manquait. Mais à part ça, il y a aussi eu un de mes oncles qui a perdu sa vie, en fait, parce qu'il avait une carie dentaire et elle a été infectée. Et cette infection est allée jusqu'au cerveau. Et c'est vrai que quand il est allé voir le docteur ce jour-là, c'était trop tard parce que quand il est rentré à la maison, il a souffert d'un AVC et il en est mort. Donc, en fait, ce sont des choses qui m'ont vraiment poussée à pouvoir faire cela. Mais il faut dire aussi que quand je terminais ma licence, c'est vrai que alors que j'étais encore en train de voir, parce que moi, je voulais en fait devenir un médecin, mais vite, quand je suis arrivée ici, en faisant ma licence, j'ai carrément changé d'avis. Mais je n'étais pas très sûre de ce que je voulais faire. Et c'est vrai qu'en marchant une fois, j'ai vraiment senti une grande conviction dans mon cœur de faire la dentisterie. Et c'est là que je me suis rendue compte, en fait, de tout ce à quoi on a fait face, dans la famille, moi-même, mon oncle et tout ça. Et j'ai décidé de continuer dans cette filière. Voilà, mesdames et messieurs, donc je rappelle, j'ai reçu pour vous docteur Valérie Moukanga, elle est dentiste ici à Dallas. Donc, c'est notre soeur, c'est notre maman. Docteur Valérie Moukanga, quelle est l'importance de l'hygiène dentaire en rapport avec la santé en général ? En fait, c'est vraiment très, très, très important. Et les gens ne se rendent pas vraiment très compte de ça. Mais si on disait tout simplement qu'en fait, la bouche fait partie de votre corps, vous allez vous dire, bon, c'est évident, c'est évident, on sait. Ce n'est pas comme si la bouche est ici à côté et puis le corps est de l'autre côté. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont très reliées. Une des choses dont je venais de vous parler déjà, c'était l'AVC qui était due à l'infection dentaire. Si on réfléchit bien, il y a le sang qui passe dans tout le corps, passe aussi par les dents. Donc, quand le sang quitte les dents, ça arrive au cœur et puis c'est aussi envoyé dans tout le reste du corps. Donc, il y a des choses comme ça. Mais aussi, il y a d'autres genres de problèmes, non seulement AVC, mais aussi, quelqu'un peut souffrir de crise cardiaque s'ils ne font pas très attention. Si on regarde bien, il y a une amie à moi qui est aussi dentiste qui aime bien dire, la bouche est entre le cerveau et le cœur. Donc, ça affecte le tout. Et sinon, il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent en résulter quand on ne traite pas bien ses dents. Par exemple, pour une femme enceinte, elle a des risques de pouvoir avoir un enfant qui a un poids très moindre. Donc, on appelle ça low weight. Donc, ça veut dire que le poids n'est pas optimal pour le bébé qu'elle va accoucher. Ou alors, il y a aussi une grande corrélation peut-être avec le diabète. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent découler du fait qu'on ne puisse pas prendre bien soin de ses dents. Merci beaucoup, Docteur Valérie. Nous avons une autre question sur la malformation de la dent. Est-ce que la malformation de la dent est congénitale ou est-ce que c'est naturel ? Parce que nous avons d'autres personnes, elles naissent avec des dents dans un désordre, là. Oui. Bon, il y a plusieurs choses qui peuvent faire ça. Il y a des problèmes, effectivement, qui peuvent être héréditaires. Mais il y a aussi des problèmes qui sont acquis au fur et à mesure. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir une malformation au niveau des dents parce qu'ils sucent le doigt. Donc, quand il y a un petit enfant qui suce le doigt pendant très longtemps, vous allez voir que les dents vont commencer à se déformer. D'accord ? Ou alors, il y a des gens peut-être qui ont, qui n'arrêtent, qui, bon, il y a plusieurs problèmes. Donc, comme je disais, sucer le doigt ou alors aussi utiliser l'attitude ou le pacifier, qu'on appelle ça ici. Ça aussi, ça peut causer des problèmes. Mais ça aide, les enfants n'aient pas à pleurer quand ils utilisent le pacifier. C'est sûr. Mais c'est vrai que jusqu'à un certain âge, c'est recommandé de... C'est OK. Mais disons, après deux ans, on recommande de ne plus nécessairement prendre ce genre d'instrument ou, you know, l'attitude. Ou alors le doigt. Y a-t-il une différence entre un dentiste et un stomatologue ? Un stomat... Stomatologie, hein ? Oui. Donc, c'est vrai que les choses sont un peu différentes ici. Un stomatologue au pays, c'est... Si je ne m'abuse, c'est aussi un médecin, mais qui est plus focalisé sur la bouche. Mais ici, les dentistes, c'est un peu différent. Parce que nous, ici, aux États-Unis, on est dentiste, mais on n'est pas médecin. Donc ça, c'est un peu la différence. Mais vous, vous êtes docteur, docteur Valérie. Oui, nous sommes tous des docteurs. On a tous un doctorat, mais on n'est pas médecin. On devait aussi savoir à quel âge apparaissent les dents de lait chez les enfants. Comme on parle, les abimis, minuakolo, minu, ce qui est un dégouement à l'obacarane. Oui, en général. Vous comprenez ma question, vous êtes docteur. Mais je comprends très bien. Les dents de lait, oui, les dents de lait en français. Les dents de lait chez les enfants, à quel âge ? Donc, en moyenne, un enfant va commencer à avoir ses dents de lait. Les premières dents, souvent, ce sont les petites dents d'ici en bas. Les incisives qui vont commencer à pousser autour d'à peu près six mois. Mais bon, il y a déjà des fois, il y a des enfants, on va trouver que ça arrive peut-être des fois à quatre mois ou cinq mois ou un peu plus tard. Comme je dis, il y a l'exemple d'un petit enfant qu'on connaissait. C'était un enfant dans la famille qui, lui, il n'a pas eu ses dents jusqu'après un an et demi. C'est là qu'il a eu ses premières dents. Mais bon. C'est en retard ou en avance ? Bon, ça, c'est un peu en retard parce que, comme je disais, en moyenne, c'est six mois. Six mois. Six mois. Donc, lui, c'était beaucoup plus en retard. Mais c'est vrai que maintenant, il doit avoir autour de 14 ans. On n'est plus très en contact. Mais quand je le voyais autour de neuf ans, dix ans, là, il a maintenant commencé à avoir les dents beaucoup plus rapidement que les autres enfants de son âge. Donc, c'est vrai que quand on voit peut-être qu'un enfant n'a pas ses dents à temps, c'est juste une moyenne. Il ne faut pas vraiment s'alarmer nécessairement. Cependant, il y a aussi des enfants qui peuvent naître avec des dents aussi. Il y a des enfants qui naissent. Mais ça, c'est rare. C'est quand même rare. Il y a des enfants qui peuvent naître avec des dents déjà. Et des fois, ce sont des dents qui tombent et puis d'autres repoussent après. Ou alors, c'est tout simplement les dents qu'ils auront jusqu'à ce que leur... Nous voyons très souvent, ce sont les adultes qui voient les dentistes. Est-ce que les enfants aussi peuvent voir aussi des dentistes ? Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est très nécessaire. Déjà, c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que ça va leur donner cette routine-là de déjà aller chez le dentiste. Mais aussi, dès que vous voyez qu'un enfant a une dent, cette dent a tout le potentiel d'avoir des caries aussi. Donc, c'est très important. Et aussi parce que quand un enfant a des dents, en dessous de la mâchoire, il y a les dents d'adultes qui sont en train de pousser aussi, qui sont en train d'être formées. Et qui sont en train d'être formées aussi, de pousser, comme on dit. Et donc, si le parent n'emmène pas l'enfant chez le dentiste et peut-être que l'enfant a des grosses caries qui sont infectées, ça peut non seulement lui causer des problèmes au niveau des douleurs ou alors des infections, mais aussi, ça peut commencer à affecter les dents qui sont en train de croître. Avez-vous eu l'occasion de traiter les femmes enceintes ? Comment vous traitez les caries chez les femmes enceintes, Dr Valérie ? Ok, donc, chez les femmes enceintes, ça dépend maintenant de quel trimestre, à quel trimestre ils sont. Donc, quand il y a une femme enceinte déjà ici aux États-Unis, il faut déjà au préalable avoir une note de leur gynécologue pour qu'ils nous permettent de pouvoir voir le patient, c'est-à-dire de prendre la radio et aussi vont nous dire quel genre de médicaments on peut ou ne pas donner, quel genre d'anesthésie on peut ou ne pas donner au patient, la dame qui est enceinte. Mais sinon, en général, les traitements sont plus avisés autour du deuxième trimestre. Donc, ça veut dire entre quatre mois et six mois. C'est là qu'on peut vraiment faire un traitement. Mais on préfère quand même faire juste les traitements qui sont très, très nécessaires. Sinon, hormis ça, en tout cas, il est très, très recommandé aux mamans de venir voir le dentiste pour qu'on puisse nettoyer les dents. Parce que, comme je vous ai expliqué, quand les nettoyages ne sont pas bien faits, ça peut conduire à ce que l'enfant puisse ne pas avoir un bon poids. Dr Valérie, parlons un peu de la brosse à dents. À combien de fois, à combien de fois, nous devons changer de brosse à dents ? À combien de temps, nous devons utiliser la même brosse à dents ? On constate, dans notre communauté, il y a des personnes. Jusqu'à là, nous sommes en 2024, mais ils utilisent toujours la brosse à dents de 2022. Dr Valérie, combien de temps devons-nous garder une brosse à dents ? En général, il est recommandé de garder une brosse à dents pendant autour de trois mois. Mais vous allez regarder, en fait, si vous voyez maintenant que les filaments de la brosse à dents commencent à se frayer, ça veut dire qu'elles ne sont plus tout droites, ça commence à se plier. On peut comprendre qu'il faut déjà commencer à changer la brosse à dents. Donc, le docteur Valérie a dit qu'il faut changer de brosse à dents durant trois mois. Trois mois. Trois mois. Donc, il ne faut pas faire avec une brosse à dents une année, deux ans. Ce n'est pas du tout bon, mesdames et messieurs. Mais il y a aussi, il y a des gens comme il y a des gens qui brossent de manière trop dure. Donc, ça veut dire que maintenant, ils risquent de devoir changer leur brosse à dents un peu plus souvent que les personnes qui brossent de manière normale. Et deux fois, les autres personnes, quand ils brossent, ils ont du sang dans leurs dents. C'est une maladie, docteur ? En fait, oui. C'est une maladie qui s'appelle la gingivite. Donc, c'est une infection au niveau des gencives. Maintenant, l'infection au niveau des gencives a deux niveaux. Il y a l'infection tout simplement au niveau des gencives elle-même. Mais quand ça progresse un peu encore plus, ça va maintenant affecter le support des dents, c'est-à-dire l'os qui supporte les dents. Et là, on commence à avoir une regression. Donc, quand on voit le sang, ça veut dire qu'on a une infection au niveau des dents parce qu'on ne brosse pas assez bien les dents. Et quand on brosse les dents, il faut vraiment s'assurer qu'on brosse entre les gencives et les dents parce que beaucoup de gens focalisent plutôt le brossage juste au niveau des dents. Mais entre les gencives et les dents, c'est là que se garde la nourriture. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on enlève bien. Mais hormis ça, aussi utiliser le fil dentaire parce que ça va permettre qu'on puisse enlever les débris et les bactéries entre les dents. Où trouver le fil dentaire ? On peut trouver ça n'importe où. N'importe où où on trouve les brosses à dents, on trouve aussi les fils dentaires. C'est différent des brosses à dents, hein ? Oui. Les fils dentaires ? Oui, ici, si vous cherchez ça ou vous demandez, ici aux Etats-Unis, on va appeler ça « floss ». Floss. Dental floss. Donc, c'est juste comme un petit fil blanc, la soie dentaire, comme on appelle ça en français. Et on va pouvoir enlever entre les dents. Merci beaucoup, Dr. Valérie. Et que faire, Dr. Valérie, pour bien prendre soin des dents ? Donc, pour bien prendre soin des dents, comme je disais, il faut s'assurer qu'on puisse brosser les dents et focaliser, en tout cas, les filaments entre les gencives et les dents. Maintenant, la fréquence, ça va être deux fois par jour, le matin et le soir. Donc, le matin, vous vous levez, vous allez brosser les dents. Le soir, aussi, avant de dormir, vous allez aussi vous brosser les dents. Le soir, c'est très, très important parce que le soir, on a le niveau de salive qui est produit diminue et la salive, ça, en fait, ça empêche quelque peu aux bactéries de pouvoir adhérer aux dents causant des caries. Donc, il faut vraiment absolument s'assurer qu'on puisse brosser très, très bien les dents le soir. Sinon, les bactéries vont vraiment commencer à vraiment causer beaucoup de caries pendant la nuit. Dr. Valérie, parlons un peu des assurances. Nous constatons, dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui ont des assurances dentales, mais ils ne prennent même pas un rendez-vous pour aller se faire brosser les dents chez les dentistes. Quel conseil donnerait à ce genre de personnes ? En tout cas, pour les gens qui ont des assurances, c'est très important d'y aller parce que déjà, les personnes sont déjà en train de payer pour quelque chose et ils doivent avoir en bénéficier. Mais ils payent, ils payent, ils payent. Et en fait, après que l'année soit terminée ou que le terme soit terminé, ceux qu'ils ont comme la couverture, voilà, la couverture ne va pas être transférée pour l'année prochaine. Donc, s'ils ne brossent pas pendant l'année en question pendant laquelle ils payent, ils sont tout simplement en train de mettre de l'argent dans la poubelle. Donc, c'est important de faire usage ou de profiter de ce qui leur est dû de droit et de ce pour quoi ils payent. Mais entre-temps, sinon, en général, les assurances couvrent l'examen et la radio en général à 100%. Et si la personne a besoin d'un nettoyage tout simplement normal, en général, l'assurance va aussi couvrir. Maintenant, pour les autres genres de traitements, l'assurance va couvrir en partie, dépendamment maintenant de l'assurance que vous avez. Mais quand vous venez à l'office, on vous dit, on va vérifier déjà, voir déjà de 1, si on prend votre assurance, de 2, voir quel est le plan de couverture. Et comme ça, quand vous venez, si par exemple vous avez une carrière, on sait vous dire, ok, l'assurance va payer tel montant et vous allez payer tel montant. Tel montant sera votre investissement. Est-ce que, Docteur Valérie, dans votre cabinet, vous acceptez aussi des gens qui n'ont pas d'assurance ? Oui, absolument. D'ailleurs, dans notre cabinet Ealing Wings Dental, on a une couverture spéciale pour les personnes qui n'ont pas d'assurance. Et donc, normalement, si le prix doit être très élevé, on a un plan d'abonnement qui va faire que les personnes puissent payer à prix beaucoup plus abordable que s'il n'y avait pas ce plan-là. Et nous savons aussi, dans notre communauté, d'autres personnes, ils ont des barrières de s'exprimer à l'anglais. Est-ce que dans votre cabinet, vous parlez aussi le français ? Oui, déjà. Moi, je parle français, donc. Quand les gens appellent, si quelqu'un a du mal à parler en anglais, ils peuvent tout simplement dire qu'il ne parle pas en anglais. « I don't speak ». Demandez à quelqu'un. Vous avez un interpréter ? Non, moi-même. Donc, moi-même, je vais bien vous expliquer toutes les choses en français sans problème. Donc, à vous qui venez de cette gêne, Rano, nous sommes en train de nous entretenir avec le docteur Valérie Moukanga sur l'hygiène dentaire. Elle s'exprime en français. Donc, nous avons tellement de problèmes dedans. On ne sait pas. Place Nito Kende, docteur Valérie, là pour nous. Communauté congolaise de Dallas-Fort Worth, aujourd'hui, donc, j'ai reçu pour vous, docteur Valérie. Nous sommes en train de nous entretenir sur l'hygiène dentaire. Docteur, nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission. Nous voulons savoir si les gens peuvent vous contacter. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous contacter ? Absolument. Donc, merci. Pour nous contacter, ils peuvent tout simplement appeler au 972-213-0202 ou alors ils peuvent aussi demander un rendez-vous sur notre website au www.heling.com ou alors www.helingwingsdental.com. Mais aussi, on peut trouver des informations qui nous concernent sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn ou même YouTube où on propage plusieurs informations en rapport avec l'hygiène dentaire. Voilà, mesdames et messieurs, donc, c'était donc la fin de cette émission. J'avais reçu pour vous, docteur Valérie. Nous sommes entretenus avec elle sur l'hygiène dentaire. Docteur Valérie est facilement retrouvable. Vous pouvez la retrouver sur Facebook. C'est docteur Valérie Munkanga Tambashe. Sur Facebook. Je le bien plait, hein ? Oui, sur Facebook. Donc, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro de Inside of CCDFW. Bye et bonne fête des Pâques. Sousi Vignanissi. Hi, everyone. My name is Sousi Vignanissi. I'm a licensed realtor in the state of Texas, but my focus area will definitely be the Dallas-Fort Worth area. I'm here to help anyone that is looking to buy or sell a home. Please allow me to provide you guys with exceptional customer service and walk you throughout the entire process. I look forward to hearing from you all. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501